Le reportage de la semaine est une rencontre, une rencontre avec une fleur dont le simple nom fait rêver, le dahlia. C'est la coqueluche des jardiniers en automne. Ce sont bien sûr les dahlia. On en trouve de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Sans petit plus, comme on est un bon jardinier, on peut même la partager avec son voisin. On vous connaît vraiment sous le nom du prince jardinier. On vous connaît aussi parce que vous avez une collection extravagante de tomates. que l'on découvre chaque année ici au château de la Bordésière. Mais cette année, votre dada, c'est les dahlia. Pourquoi ? Parce que c'est une cousine de la tomate, tout simplement. Elle vient d'Amérique latine parce qu'elle est d'une diversité extraordinaire dans son port, dans ses couleurs, dans finalement cette espèce de richesse variétale, des billarrets, des pompons, des grosses et toutes petites. Et c'est une fleur qui m'inspire et qui me rappelle vraiment les bouquets de ma mère, les bouquets que je voyais partout. Et comme les tomates, elle est surprenante. Et c'est vrai qu'on l'a oubliée, on l'a un peu ringardisée ces dernières années. Elle revient en force dans tous les jardins d'ornements. C'est quoi un petit peu vos chouchous ici ? J'ai une qui est billarrée, striée, qui s'appelle la Néo. Et il y en a une que j'aime beaucoup qui est Samoura et qui est un pompon assez étonnant sur le plan de l'intérieur. C'est presque onctueux, on a envie de toucher ça. Et puis il y en a une qui est un pompon dur, qui est l'auté de l'eau, mais qui est très très foncée aussi, comme la Prince Noire. Il y a aussi celle qui s'appelle Château de la Bourdésière, un petit peu patrouillée par l'Institut de Jordi Lange. Alors ça donne Dahlia Panaché orange-rouge. On la voit, elle est magnifique. On dirait un cosmos de loin un petit peu, une rue de Bekia. Et qui est très 19ème. Et physiquement, lorsqu'il est arrivé et l'on l'a baptisé, on a fait un grand grand bouquet dans la bibliothèque, il était parfait. Un petit truc pour avoir de beaux Dahlia, plantez-les idéalement entre avril et mai, après tout risque de geler à une profondeur comprise entre 5 et 10 cm. Pour avoir de très beaux Dahlia, supprimez régulièrement les fleurs fanées, pour une meilleure remontée en fleurs et surtout pour éviter les parasites et les maladies. Attention, les Dahlia ne supportent pas les fortes gelées. Alors dès les premiers gros frimards, dès que le feuillage commence à faner, extirpez les tubercules, brossez-les bien, faites-les sécher au soleil et rentrez-les pour l'année prochaine dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Quels sont les besoins des Dahlia ? Le sol, l'exposition, c'est quoi un petit peu les besoins généraux des Dahlia ? Alors c'est le soleil, c'est l'exposition, c'est qu'ils soient arrosés aux pieds, c'est un peu comme la tomate. Il ne faut pas trop les mettre l'un contre l'autre, on voit bien que lorsqu'il y a une immunité particulière, ils souffrent, ne pas les mettre près du mur. Mettons-en aussi un petit peu au potager pour en faire des fleurs coupées pour nos vases, parce que ceci est une plante qui tient très très bien en vase. Quand une fleur est un peu abîmée, ce qui est formidable, c'est qu'on la coupe et on la met sur une table et ça fait un très joli son de la table. Oui Albert, merci beaucoup. A toi-même.